Un temps à regarder fasciner la mer démontée, depuis la terre ferme. Ce 7 juin 2019, la tempête Miguel et ses vents à plus de 100 km heure balaient, comme annoncé, le littoral atlantique. Mais à 11h, un pêcheur déclenche sa balise de détresse. Sept sauveteurs bénévoles quittent le port des sables pour le secourir. Tous ne reviendront pas vivants. On y est allé, sans chercher, sans se parler, sans rien. On était tous d'accord, on embarque, on sait pourquoi. On en a eu une putain d'étoile hier, et eux, ils ne l'ont pas eu. C'est à eux qu'il faut penser, à leur famille. Et moi, je pense à Yann, à Alain, à Dimitri. C'est eux, surtout. Dimitri Moulik, jeune père de deux enfants. Alain Guibert et Yann Chagnolo, des marins pêcheurs expérimentés, sont morts dans leur canot tout temps. Le Jacques Morisseau. Vitre brisée par une vague, la mer qui s'engouffre, l'embarcation incontrôlable, retournée comme une lessiveuse. Tout s'est joué en un quart d'heure avant de prendre fin sur la pointe de Tanchette, devenu lieu de recueillement. Un temps pour la colère à l'encontre du pêcheur aguerri, mais imprudent. Sorti en mer quand tous les autres étaient restés à quai, pour leur disparu, future victime lui aussi. Un temps pour la peine, l'expression d'une profonde reconnaissance envers ces sauveteurs, morts et les rescapés. Une marche silencieuse est organisée sur le Remblay, deux jours après le drame. Sur la tente de Yann, c'est très dur. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, mais ils le méritent, tous. C'est très très fort dans toute la ville et même en Vendée, même au niveau national. L'Assemblée nationale se lève. Marins et sauveteurs de tout le littoral français se recueillent. Au Sable d'Olonne, un hommage national est rendu aux trois sauveteurs en mer disparus et aux quatre rescapés le 13 juin 2019. Un marin était en détresse et il fallait le secourir. Ils savaient, et parce qu'ils savaient, leur courage en fut plus encore admirable. On est tous ici sur les Sables d'Olonne, tous des familles de marins, donc c'est éprouvant. Des jours comme ça, moi je trouve qu'on n'a plus de mots, on n'a plus de larmes, on n'a plus rien. Vient ensuite le temps des questions et des remises en question du modèle économique de la SNSM. Gloire à ses hommes et femmes bénévoles. Oui mais, 75% du sauvetage en mer repose sur des dons. La flotte est pour partie vieillissante, à l'image du Jacques Morisseau. L'embarcation Sablese a affiché plus de 30 ans de service. Je propose, me basant d'ailleurs sur un rapport qui a été remis au Premier ministre en 2016, de mettre en place une contribution plaisante. Soit l'association est capable d'assurer le secours et le remplacement des bateaux de secours, soit elle ne l'est pas et auquel cas, à un moment, l'Etat, qui a la compétence régalienne de la sécurité en mer, doit prendre des décisions. Une mission parlementaire fait des propositions. Le gouvernement consent une rallonge de sa subvention. L'association passe commande de 35 nouveaux canaux de sauvetage. Reste la question de la pérennité du système. Pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes. C'est la devise de la Société nationale des sauveteurs en mer.